Hello, aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau bilan culturel, cette fois celui du mois de juin. Je te préviens tout de suite, c'est possible qu'en arrière-fond tu entends mon voisin parce qu'il est très en forme en ce moment. Comme d'habitude, je vais te parler de films, de séries, de livres et d'articles que j'ai pu voir ou lire pendant le mois. Il n'y a pas d'expo parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de retourner au musée. Je ne sais pas encore si je vais les faire prochainement parce que je suis pas mal occupée en ce moment. Si tu as vu le dernier master vlog, tu vois à peu près de quoi je parle. Mais du coup, je vais tout simplement commencer par ce que j'ai pu voir en émission. Évidemment, je regarde toujours en bas parce qu'il y a mes notes parce qu'à chaque fois j'oublie ce que je regarde pendant le mois. Donc, on va commencer par deux documentaires sur l'histoire des maisons closes et l'histoire de la prostitution. Qui sont tous les deux disponibles sur YouTube si tu veux les voir. Donc, j'ai regardé ces documentaires par rapport à mon mémoire en fait. Parce que Carucher a fait des planches d'illustration érotique. Et du coup, je voulais un peu me renseigner sur la prostitution à l'époque, donc 19e, 20e, comment c'était régulé, comment c'était personnant la société, etc. Par exemple, un artiste qui a pu portraiter des prostituées, le plus conant ça doit être Degas. Si tu ne vois pas de quelle oeuvre je parle, je te l'ai mis là. Et du coup, je voulais un petit peu voir quel était le rapport de Carucher avec la figure de la prostituée, avec la figure de télévision close, ce genre de choses. Mais vu que je me suis un peu renseignée sur le sujet, j'ai aussi lu des articles. Si je les retrouve, je te les mettrai en barre d'infos. Mais c'est totalement possible que je ne les retrouve absolument pas. Donc voilà, c'était des documentaires quand même bien faits et qui te permettent de comprendre un petit peu comment ça se passait à l'époque, comment c'était réglementé. Comment c'était aussi du coup perçu par rapport aux mœurs de la bourgeoisie, etc. Donc c'était assez intéressant à voir. Je te conseille si c'est des sujets que tu as envie un peu d'approfondir, etc. C'était très intéressant et les documentaires étaient bien faits. Ensuite, j'ai regardé la nouvelle saison de Queer Eyes. Je ne vais pas en reparler parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je t'en parle. À chaque fois, j'aime bien. Donc je ne pense pas à approfondir plus que ça. Je vais essayer de te retrouver l'huile en culturel où j'en parle la première fois. Mais globalement, je suis toujours satisfaite. En même temps, là récemment sur Netflix, il y a la nouvelle saison de RuPaul Drag Race qui est sortie. Donc c'est un concours de drag queens. Donc j'aime beaucoup. Pas de soucis. Voilà, j'en avais déjà parlé aussi, je crois. Donc pareil, je ne vais pas forcément en reparler. Il me semble que ça fait un moment que la saison 12 est sortie. Mais elle vient tout juste d'arriver sur Netflix. Donc voilà. En ce moment, je regarde ça. Je n'ai pas encore fini. Du coup, je te recommande. Si tu ne connais absolument pas le numéro des drag queens, c'est vraiment du bon divertissement à regarder. Et c'est toujours très sympa, très fun. Donc voilà. J'ai regardé toujours sur Netflix. En gros, il y avait les top 10 vues en France, machin et tout. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va regarder un truc. Et j'ai regardé Feel the Bits. Donc c'est... Bon, je ne sais pas trop kiffer ce film. Mais globalement, tu vois, j'ai vu Cali de la danse, des trucs comme ça et tout. Donc je m'attendais à un truc en mode sexy dance ou ce genre de choses. Bon, c'est une comédie américaine, une cucule à pralines. Je n'ai pas trop aimé. C'était cute à voir. Mais bon, ce n'est pas ouf. Voilà, ce n'est vraiment pas ouf. C'est assez cliché. Voilà. Bon, bref, je ne suis pas très emballée par rapport à ce film-là. Je ne te le conseillerai pas forcément. Je ne te le déconseille pas forcément. Si tu as envie de te détendre le cerveau et de te divertir un petit peu, bon, voilà. Mais ça reste très très cucule à pralines. Donc, mouais. Je dirais que c'est un mouais. J'ai commencé à regarder High Society, qu'on m'avait recommandé dans mon dernier bilan culturel. Je n'ai pas encore fini le film. J'avoue que j'ai un peu de mal pour l'instant à rentrer dedans. Je vais essayer de le finir et je t'en dirai plus le mois prochain, je pense. Je t'avoue que pour l'instant, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Parce que c'est... C'est un peu ce que je n'aime pas trop trop dans les films. C'est une espèce de blabla. Ouais, c'est très blabla au début. Donc là, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Je vais quand même le finir. Mais du coup, je pense que je t'en reparlerai le mois prochain quand je l'aurai fini. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Mais je vais m'accrocher et je vais continuer. J'ai aussi commencé à regarder le documentaire sur Jeffrey Epitaine. Epitaine, ils disent en VO. Bref. C'est un bon documentaire que je n'ai pas encore fini. Parce que je t'avoue que les sujets abordés sont un peu lourds. Donc j'y vais un peu doucement. Mais déjà, voilà. Si tu es trigger par tout ce qui est violences sexuelles, viols, ce genre de choses. Surtout sur des mineurs, par exemple. Peut-être ne regarde pas ce documentaire. Si tu es beaucoup trop sensible à ce genre de sujet. Voilà. Évite. Mais du coup, ça parle de l'affaire Jeffrey Epitaine. Donc Epitaine, Epitaine. Bref. Donc si tu en as entendu parler, ça peut t'apporter nouvelles informations. Et t'expliquer un peu plus en profondeur comment tout était organisé. Comment ça s'est passé. Etc. Quelles ont été les répercussions. Blablabla. On connaît plus l'épisode de réseau de prostitution sur son île privée. Ça démarre bien avant tout ça. Pour vraiment t'expliquer comment ça en est arrivé ou ça en est arrivé. Donc je te conseillerais de regarder si ça t'intéresse. Et si tu veux en savoir plus sur cette affaire. Le documentaire est quand même bien foutu, je trouve. Et ça prend vraiment quand même beaucoup de détails sur cette affaire. J'ai commencé à regarder la nouvelle saison de 13 Reasons Why. Mais c'est toujours, je crois que j'ai fini le premier épisode. Mais je crois que je ne vais pas continuer parce que ça ne m'intéresse plus. Ça me saoule un peu. Je n'ai pas envie de regarder la suite. Je suis vraiment en fait saoulée un peu par cette série. Donc je pense que je vais abandonner parce que déjà le premier épisode ne m'a pas emballée. Plus que ça, je n'ai pas envie de savoir la suite. Je ne suis plus du tout attachée aux personnages. Donc vraiment là, je suis vraiment un peu saoulée par cette série. Donc je ne pense vraiment pas continuer. Ensuite, je vais te parler de YouTube. Donc déjà, j'avais totalement oublié d'en parler. Mais pendant le confinement, je faisais un petit peu de sport. Pas du tout dans un but esthétique. Mais plus dans un but de défouloir mental. Tu l'as compris avec le dernier Master Mode. Mais mon mémoire commence sérieusement à me saouler. Et du coup, le sport s'aide à me défouler. À penser à autre chose. Et à faire une vraie pause où je ne pense pas à mon mémoire. Et je pense juste à tenir dans des positions de gainage toujours plus compliquées. Donc du coup, je fais mon sport avec Chloé Ting. Qui est genre la papesse du sport sur YouTube. Je trouve que ces vidéos sont assez cool. Parce qu'elles sortent des sets et des routines, etc. Hyper souvent. Ce qui fait que moi, ce que j'avais généralement comme problème. C'est que c'est ultra répétitif. C'est toujours la même chose. Et par exemple, tu as un seul set que tu dois répéter trois fois, etc. Et moi, j'avoue que ça me saoule très vite. Surtout avec mon petit corps de mamie. Voilà, ça me saoule très très vite. Et avec elles, c'est plutôt cool. Parce que tu as quand même des routines qui sont assez variées. Quand elle fait un workout complet, tu as trois sets qui vont être différents les uns des autres. Donc c'est plutôt cool. Évidemment, il y a des vidéos d'échauffement pour faire avant de suer sur ces exercices. Et après, tu as aussi des vidéos spéciales sur les tiens. Pour s'étirer après avoir fait son sport et tout. Les étirants notamment, ça, ça va être pas mal. Après, parce que sinon j'ai des grosses combattues. Et aussi pour mon dos. Je pense que tu l'as vu tout ce soir dans les mastervlogs que je me tenais comme quasi-modo. Et que du coup, faire du sport, ça aide aussi un peu à soulager mon dos. A me muscler un peu plus pour que je me tienne un peu plus droite. Et du coup, aussi à me muscler mes abdos pour que ça fasse pression. Enfin, pour établir les points de pression. Bref. Mon stéo m'a conseillé de faire un peu plus de sport. Enfin, de faire un peu plus de sport. De faire plus travailler mon dos. Surtout que depuis la L3, j'ai dû arrêter l'activité sportive que je faisais depuis des années et des années. Parce qu'avec les cours, ça devenait un peu compliqué. Et du coup, c'est vrai que ça fait... Avant, je faisais du sport une fois par semaine. C'est pas non plus énorme. Mais c'est déjà ça, tu vois. T'as ta petite routine une fois par semaine de faire ton petit sport. Et là, c'est vrai que depuis l'année L3, je ne faisais plus vraiment de sport. Donc évidemment, mon dos, ça ne s'est pas un objet, etc. Bref. Du coup, les vidéos de Chloé m'aident pas mal à me défouler et à un peu apaiser mon dos. Donc voilà, le muscler et tout. Donc c'est plutôt cool. En plus, ça me semble peut-être chaque mois ou même plus encore, elle fait des programmes gratuits. Donc si pendant un mois, tu veux suivre un programme précis parce que t'as un but précis, tu peux aller regarder tout sur son site. C'est gratuit et t'as juste à suivre les vidéos via YouTube. Donc c'est super cool. Et même le montage et toute l'esthétique de ces cours de sport, c'est super bien foutu. Tout est expliqué bien et tout. Si tu peux pas trop sauter parce que t'as des petits problèmes aux genoux ou ce genre de choses, elle a toujours des exercices alternatifs. Ou même si juste t'arrives pas à faire l'exercice parce que ça saute de partout et tu ne peux pas. Tu peux faire la version low impact. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense que c'est peut-être la seule YouTubeuse portier qui arrive à me faire tenir sur plusieurs semaines. Donc voilà. C'est vrai que j'avais arrêté depuis que je suis revenue à Paris. Là, ça fait un mois où j'en avais pas refait. Là, j'en ai fait littéralement il y a deux heures. Mais ouais, depuis que j'étais rentrée sur Paris et tout, c'est vrai que j'avais pas pris le temps de refaire des sessions et tout. Et donc j'ai tout perdu. Enfin, mon endurance et tout, j'ai tout reperdu. Mais là, je m'y remets et je suis contente parce que ça aide vraiment à décompresser et à penser à autre chose. Donc au niveau mental, ça me convient très bien. Si j'arrive pas à faire toute une session entière, c'est pas grave. Tant que j'ai réussi un peu à me défouler et tout, tout va bien. Ensuite, j'ai des vidéos un peu plus particulières à te conseiller. Je pense que tu les as peut-être déjà vues, surtout si tu suis une chaîne comme la mienne. Je pense que t'es déjà abonné à certaines de ces chaînes depuis bien longtemps. On va commencer avec la vidéo de Clarinette et son rapport au féminisme et comment son rapport a évolué au fil du temps, comment elle l'est devenue, etc. J'ai trouvé que c'était un témoignage hyper intéressant, même si on n'a pas du tout le même parcours là-dedans. J'ai trouvé ça hyper intéressant de connaître son parcours. Donc moi, je te conseillerais de voir cette vidéo très bien faite et tout. De toute façon, Clarinette s'exprime toujours très 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 bien. Donc je te conseille de regarder cette vidéo. Et dans la même branche du féminisme, je te conseille de regarder la vidéo de Garaté sur le lesbianisme politique, qui est aussi très très intéressant, qui est un sujet, par exemple, que moi je connaissais un petit peu moins. Et donc je te le conseille vraiment. En plus, du coup, elle te fait un petit historique du féminisme depuis le 19ème siècle. Donc voilà, si tu ne connais pas trop trop l'histoire du féminisme et tout, tu peux toujours aller voir. C'est vraiment une histoire très réduite, c'est une petite partie de la vidéo. Mais je te conseillerais d'aller voir, c'est assez intéressant et c'est des sujets sur lesquels il faut quand même s'éduquer. Et surtout si tu n'es pas trop au courant de ce qui se passe dans le féminisme, etc. Ça peut être intéressant. Moi, en plus, le fait qu'elle ait fait une petite histoire du féminisme, ça m'a rappelé mon mémoire. Parce qu'en ce moment, je bosse sur la première femme de Cauchet, qui fait partie de la première vague du féminisme au 19ème siècle. Et du coup, forcément, quand j'ai vu ça, je t'en ai dit, ah, comme la première femme de Cauchet, machin, bref. Voilà, c'est des vidéos très intéressantes. Ensuite, je te conseille une vidéo de Daring Tia qui parle des violences policières et de la polémique qu'Amelia Jordana. Voilà, évidemment, tu as vu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé à ce sujet. Malheureusement, au bout d'une semaine, ce genre de sujet s'ébade et on retrouve les photos habituelles d'instagrameuses et d'instagrameurs en train de poser en café-terrasse. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut continuellement s'éduquer. Et je ne vais pas te répéter ce que j'avais dit dans une de mes dernières vidéos. Mais même si tu en entends beaucoup moins parler sur les réseaux sociaux, genre Instagram, il faut quand même continuer à faire des efforts, à s'éduquer. Et voilà. Donc, je te conseille cette vidéo. Daring Tia, on peut s'exprimer toujours très bien, elle aussi. Et elle parle très très bien de ce sujet. Donc, je te conseille cette vidéo que j'ai vue aussi dans le mois, du coup. Et sur le même registre, je pense que tu as déjà entendu les podcasts de Kif Ta Rasse. Et ce mois-ci, celui qui m'a le plus interpellée, c'était sur comment être un ou une alliée pour des personnes racisées. C'est valable pour toute autre minorité. Donc, je te conseille d'écouter ça aussi. C'était très intéressant. Et voilà. Et de toute façon, je te conseille les podcasts de Kif Ta Rasse. En général, c'est quand même bien foutu. Et ça te permet aussi de t'éduquer. Voilà. Attends, je prends mon ordi pour ne pas te dire de bêtises. Focus. Voilà. Mais du coup, j'ai lu un extrait du dictionnaire des féministes de Christine Bard. Bard, je ne sais pas si je le désprononce. Plus particulièrement sur la figure de Tilda Rallor. Qui était du coup féministe de la première vague. Et qui travaillait au sein de La Fronde. Qui est un des premiers journaux féministes. Et c'est aussi un journal dans lequel la première femme de Carrochet avait travaillé. Avec Anne Miller. Et du coup, moi, je me suis attardée sur sa figure. Parce que pour mon mémoire, encore une fois, toujours. Donc, Carrochet, pendant la première guerre mondiale, a fait des cartes postales patriotiques. Et de propagande pour une société. Attends, la société. Je vais te dire le nom complet de cette société. Société, société. Pour la société. Enfin, plus pour l'édition de la Ligue républicaine de défense nationale, droit et liberté. Donc, pour ce cas-là, c'est donc une édition créée par Tilda Rallor à cette époque. En gros, elle veut un peu contrer les idées défaitistes qu'il y a à l'époque. Elle ne veut pas qu'il n'y ait aucun perdant, aucun vainqueur. Elle veut que, évidemment, la France soit vainqueur. Et l'Allemagne est perdante. Elle ne veut pas d'une paix arrangée ou ce genre de choses. Et, du coup, je suppose qu'elle a commandité à Carrochet des cartes postales. Et là, tu te dis, mais c'est bizarre, Carrochet est un homme, il devrait être au front. En fait, il n'a pas pu y aller parce qu'il avait des petits soucis de santé au niveau du cœur. Je vais t'épargner le diagnostic. Mais moi, j'ai mis 300 ans à comprendre ce qu'il avait. Bref, il a une petite insuffisance au cœur. Ce qui fait qu'il a été réformé. Donc, je pense aussi qu'il a accepté ce projet à la fois pour se sentir utile et aussi parce qu'il a été commandité. Et, du coup, j'ai mis 300 ans à retrouver qui avait créé cette société, qu'est-ce que c'était, etc. Donc, j'ai enfin trouvé. J'ai enfin heureuse de trouver ça parce que c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler de cette société. Enfin, du moins, il y a une société assez similaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça ne correspond pas du tout à Carruchet. Enfin, ça ne va pas du tout avec. Donc, je ne comprenais pas trop. C'est aussi antisémite, etc. Donc, je ne comprenais pas. Et puis, en plus, c'était plus la Seconde Guerre mondiale. Carruchet est déjà hyper vieux. Et, du coup, ça ne correspond pas vu que ces cartes sont datées. Enfin, la suite a été éditée en 1918. Mais c'est possible que pendant la guerre, ça a circulé déjà vu que c'est des cartes postales qui servaient, du coup, à communiquer entre les gens qui étaient toujours en ville et participaient à l'effort de guerre et ceux qui étaient sur le front. Donc, du coup, voilà. J'ai mis 300 ans à faire cette enquête pour enfin trouver qui avait créé cette édition, qu'est-ce que c'était, etc. Et, du coup, quand j'ai vu que c'était Tilda Harlor, que c'était une femme qui travaillait à la fronte, etc., je me suis dit, toutes les étoiles se rencontrent. Ça paraît beaucoup plus logique. Donc, voilà. Donc, du coup, il fallait que je fasse un petit peu plus de recherches sur sa figure. Elle a une page Wikipédia, mais... Bof ! Je préférais quand même justifier ça avec des bouquins. Il me semble qu'ils sont... Enfin, il y a des extraits disponibles sur Google Book, mais il n'y en a pas énormément. J'ai eu la chance d'avoir un passage... D'abord, du coup, le passage sur Tilda Harlor, mais voilà. Du coup, j'ai lu ça. Après, j'ai lu d'autres articles, mais je t'avoue, il faudrait que je les retrouve. J'ai relu aussi un peu des anciens... Des anciennes revues de bibliophiles qui, en fait, font des critiques sur... Désolée pour l'enquête de cri. Qui font des critiques sur les livres de K.E. Donc, j'essaie de les retrouver. J'ai lu l'almanac du bibliophile pour l'année 1902. Et il me semble qu'il y a l'année 1901, je crois. J'ai lu des articles de Clément Jeannin qui sont intégrés dedans sur les éditions de bibliophiles où, littéralement, il démonte un petit peu K.E. Et ensuite, j'ai lu les critiques de Georges Vicker. Et ça, c'est dans la revue... La revue, la revue... Dans le bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Dans la partie revue de publication nouvelle. Voilà, si ça t'intéresse. Je suis pas sûre que ça t'intéresse. Mais du coup, j'ai relu leurs critiques. Je les ai intégrées dans mon développement. Et du coup, ouais, j'ai un petit peu regardé les livres qu'ils aimaient bien, pourquoi ils les aimaient bien, quels livres ils n'aimaient pas, etc. Pour un petit peu plus comprendre leur position sur l'architecture du livre, sur l'illustration, sur la typographie, etc. Donc voilà, globalement, c'est un peu ce que j'ai fait ce mois-ci. Il me semble que c'est tout. Il faut que... J'ai dû lire d'autres articles, mais j'ai dû peut-être piocher quelques petites idées. Donc je ne te les conseillerai pas forcément parce que je ne les ai pas forcément lues en entier. J'ai juste crapillé quelques petits points qui pouvaient être intéressants. Ou alors ça m'a juste fait des petites révélations dans mon crâne. Mais du coup, voilà. C'est vrai que mes lectures sont surtout exclusivement portées sur mon mémoire. Mais un jour, je vais avoir fini. Un jour, ça sera fini. Un jour, je serai débarrassée, entre guillemets, même si ce n'est pas le long terme. Mais voilà, du coup, je pense que c'est tout pour ce mois-ci. Et je te retrouverai sûrement dans une prochaine vidéo, je ne sais quand. Et voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501